Vous êtes connecté sur monclasseurdemat.fr et dans cette vidéo sur les configurations du plan et les coordonnées de points, nous allons travailler sur le parallélogramme et nous allons travailler sur un exercice dans lequel on nous donne les coordonnées de trois sommets d'un parallélogramme et il faudra calculer les coordonnées du quatrième sommet. Voici tout de suite la consigne de l'exercice sur lequel nous allons travailler. Dans un repère orthonormé, on considère les points A, B et C, donc le point A de coordonnées 2, 5, le point B de coordonnées 3, 0 et le point C de coordonnées 0, moins 2 et nous voulons déterminer les coordonnées du point D, telles que le quadrilatère ABCD, soit un parallélogramme. Alors on peut commencer par faire un graphique. Ici, les coordonnées des points sont des coordonnées entières, donc il est facile de placer les trois sommets que nous avons. Nous pouvons commencer à tracer le parallélogramme et sur une construction comme ça, sur un graphique, c'est assez facile avec un quadrillage comme ici, c'est assez facile de retrouver la position du point D. Mais je vous rappelle qu'un graphique ne permet pas de démontrer, on peut conjecturer, on peut vérifier notre résultat une fois qu'on a fini les calculs, mais ce n'est pas la construction qui nous permet de conclure, même si ici, on est à peu près persuadé qu'on est capable de lire les coordonnées du point D. Alors ici, c'est facile, encore une fois, parce que les coordonnées sont entières. Si on a des coordonnées qui ne sont pas entières, c'est un petit peu plus compliqué. Alors nous, nous allons devoir faire des calculs et la propriété que nous allons utiliser est celle-ci. Un quadrilatère est un parallélogramme si et seulement si ces diagonales se coupent en leur milieu. Alors nous allons, je vais montrer sur le graphique comment nous allons procéder. Donc les diagonales du parallélogramme que l'on cherche se coupent en leur milieu. Or, nous connaissons une diagonale, c'est la diagonale AC. Le segment AC est une des deux diagonales du parallélogramme. Et je sais calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Donc je peux trouver les coordonnées du milieu, je vais l'appeler M, de la diagonale AC. Et je sais que la deuxième diagonale a donc le même milieu. Donc je peux trouver, pardon, calculer les coordonnées du point D, telles que le point M soit le milieu du segment BD. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons calculer les coordonnées du milieu, on va l'appeler M, de la diagonale AC. Puis celle du point D, telles que le point M, soit aussi le milieu de la diagonale BD. Et donc nous allons utiliser la formule qui permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Donc je vous rappelle, le point M et le milieu du segment AC, ces coordonnées sont en abscisse, la moyenne des abscisses des points A et C. Donc xA plus xC sur 2. Et en ordonnées, la moyenne des ordonnées des points A et C, yA plus yC sur 2. Donc je vais faire mes calculs. Donc je vais calculer les coordonnées du point M. Je vais faire mes deux calculs séparément, même s'ils sont très faciles à faire de tête. Ici xM est donc égal à xA plus xC sur 2, ce qui fait 2 plus 0 sur 2, ce qui fait 1 pour l'abscisse du point M. Et en ordonnées, yA plus yC sur 2, ça fait 5 plus moins 2 sur 2, cela fait 3 demi. J'ai donc trouvé les coordonnées du point M, qui est le point d'intersection des diagonales du parallélogramme. On peut regarder sur le graphique où on en est. Donc on a trouvé que le point M a pour coordonnées 1 et 3 demi. Maintenant, nous voulons que ce point soit aussi le milieu du segment BD. Donc si le point M est le milieu du segment BD, ces coordonnées vérifient qu'en abscisse, on doit avoir xB plus xD sur 2 et en ordonnées, yB plus yD sur 2. C'est ce que nous allons faire. Donc nous allons avoir des petites équations à résoudre. Donc nous allons calculer les coordonnées du point D, sachant que xM est égale à xB plus xD sur 2 et que yM, l'ordonnée du point M, est égale à la somme des ordonnées yB plus yD sur 2. Alors si je multiplie par 2, je vais commencer par calculer les abscisses, je multiplie par 2 les deux membres de l'égalité, ça va me faire 2xM et qui est égale à xB plus xD, ce qui me donne que l'abscisse du point D est égale à 2xM moins xB, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Je procède de même en ordonnées. J'ai donc xD qui est égale à 2yM moins yB, c'est-à-dire 2 fois 3 demi moins 0, 2 fois 3 demi, cela fait 3. Et je viens de trouver les coordonnées du point D. Donc les coordonnées du point D sont moins 1 en abscisse et 3 en ordonnées. Et c'est le moment où le graphique peut nous être utile pour vérifier notre réponse. On voit bien que le point que nous pouvons tracer sur le quadrillage correspond bien au point D de coordonnées moins 1, 3. Voilà donc pour cet exercice qui utilise une propriété du parallélogramme. Le parallélogramme à ces diagonales qui se coupent en leur milieu et la formule qui permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.